Hello tout le monde, bienvenue dans ManBen Plus, l'émission qui vous diffuse ManBen avec un truc en plus. Aujourd'hui je suis en compagnie de LS et Motteux. Salut ! Coucou ! Premier ManBen Plus, on va tenter de voir ce que ça donne, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool ? Et vous pouvez voir déjà plein de petites images de Naoki Urasawa, qui est vraiment très très BG. Et on va expliquer un petit peu le concept. On a un poil bas. Vous êtes un poil bas au niveau du son ? Je vous dis KleinTwish. Là ça devrait être bon, on devrait vous entendre bien fort. Est-ce que c'est bon ? Pas de réaction du chat, ça devrait aller. Voilà, c'est bon, c'est bon. Les photos de Urasawa me font beaucoup rire. Genre vraiment, il a les cheveux lisses, ça lui ressemble tellement pas du coup on dirait à... C'est tellement bizarre, on dirait à une autre personne. Du coup, rapidement avant qu'on commence à lancer l'émission, qui est Naoki Urasawa ? C'est un mangaka, il a actuellement 61 ans, il est né du coup en 1960. Ah oui ! Et ouais, il est spécialisé dans le seinen. Donc qu'est-ce que le seinen ? C'est le manga qui se veut pour... C'est plus à partir de 15 ans, c'est un petit peu plus mature. Ça tombe de thématiques un peu plus deep, un peu plus sombres. Et je sais pas comment on pourrait vraiment définir ces histoires à Urasawa ? C'est du polar, du thriller, du thriller géopolitico-ésotérique. Il y a un peu de tout, mais en général, c'est des thrillers. Il y a quand même une grosse dimension sur l'humain et les relations, quoi. Enfin, je pense surtout à Pluto quand je dis ça, quoi. Même au final, dans quasiment toutes ses oeuvres, que ce soit Monster, Asadora... C'est vrai que c'est beaucoup les personnages, comment ils interagissent avec les autres, leurs relations, les drames. Et j'aime bien ce que, par rapport à d'autres auteurs, il varie beaucoup ses visages. Il essaie plein de choses différentes. Et il n'hésite pas à faire des gros nez, à faire des trucs un peu prononcés. C'est son côté un peu occidental. Ça fait que beaucoup de gens lui associent ça, au Japon notamment. Pour moi, c'est plus qu'en fait, il n'est pas bridé par un style très shonen. Et on sent qu'il a une vraie maîtrise et une passion des gens, de manière générale, et de la diversité qui fait qu'il va chercher à chaque fois des morphologies et des classes sociales vachement diverses et variées et tout. Mais bon, je ne sais pas si ça a vraiment à voir avec des influences occidentales. Eh bien, dans son artbook qui s'appelle Man Ben, il y a notamment une énorme partie où il parle de Tintin et pas mal de BD comme ça. Donc il a découvert forcément plus sur le tarp, parce qu'au Japon, c'est compliqué d'y avoir accès à étant jeune. Mais notamment, il a fait pas mal d'illus, un peu en mode... Enfin, un peu aussi le gros rouleau compresseur des influences européennes, japonaises, c'est Moebius. Donc forcément, il aime bien tout ce qui est Moebius, RG. Il en parle en tout cas dans l'artbook, donc en tout cas, il pense. Et du coup, là, l'émission, c'est Man Ben, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, ça fait au moins 4-5 ans que ça existe, Man Ben, non ? Même plus ? Ah, du tout, oui. Donc c'est une émission dans laquelle il se déplace, je vous mets dans le chat, il se déplace dans l'atelier souvent des auteurs et des autrices, ou même dans des lieux qu'eux apprécient pour discuter un peu avec eux sur leur processus de création. Et leurs différentes techniques, comment est-ce que leur quotidien tourne autour de la bande dessinée slash manga. Et je vous propose qu'on commence directement, comme ça on pourra parler déjà un petit peu par-dessus, ce premier épisode qui est consacré au secours, qui est consacré à Kawaguchi Keiji. Un auteur qu'on ne connaissait pas tous les trois, du coup, c'était un peu la découverte. Alors c'est sous-titré en anglais par contre. Ouais. Bah tu nous dis quand t'es ok. Ah, j'ai lancé, mince, désolé. D'accord. Je suis désolé, je vais mettre sur pause, excusez-moi, excusez-moi, j'ai été pris par l'élan de... Je suis à 22 secondes. Ok, ok. Oui, c'est un peu schlago, du coup, on fait une espèce de countdown, 22 secondes. J'y suis. Euh, j'y suis. C'est bon ? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, c'est Oura Doha que vous pouvez le voir. Au début de chaque épisode, il y a toujours un petit passage d'Urasawa qui parle avant et qui, qui explique en général, que, bah, justement, c'est pas courant au Japon d'aller dans les dessous de la création du manga. Et il t'explique, justement, que c'est un peu, c'est genre, il y a tellement d'efforts qui sont faits à la création d'un manga et il y a... Et les gens ne se rendent pas compte très souvent de la quantité de travail que ça représente. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'il fait la mission, quoi. Trop bien ce petit logo. Oh, je suis un peu en avance. Si tu regardes le stream, c'est normal. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'est tellement beau, ces originaux. Ouais, je vous recommande, personnellement, 20th Century Boy, à fond. Qui est une de ses oeuvres les plus, peut-être les plus... J'ai pas lu Monster, du coup, je peux pas dire par rapport à Monster, mais je trouve que c'est une de ses oeuvres les plus bizarres et en même temps, une de ses meilleures oeuvres. Ah, trop bien, je savais pas, la narratrice, elle a joué dans le film 20th Century Boy. Ah, ok, marrant. Inspirez la chanson de Blur de Monde Goliath. Ouais, c'est ça, ouais. Il me semble que c'est celle de Blur, effectivement, si c'est pas une autre. Parce qu'il y en a beaucoup de chansons qui s'appellent 20th Century Boy, si j'ai bien suivi. Il me semble que c'est celle de Blur, ouais. Doraemon, le Astérix japonais. Oh non, arrêtez avec ces comparaisons. Ça me fait rire de dire ça. Lamo, le 13 japonais. Pas du tout. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu de comparaison. C'est toujours pas du tout de comparaison. C'est vrai que c'est un peu de comparaison. C'est vrai que c'est un peu de comparaison. Ouais, le Barbarella c'est plus pertinent, Clément. Bien joué. Bonne vue, tu en BD. Mais Doraemon, ils font quand même un film par an. Donc c'est quand même dingue. Quand tu compares à Astérix. Hahahaha. Faut un film par an, Asiat. Ils font pas un film par an, tu vois. Donc finalement, Doraemon est peut-être plus populaire que n'est pas née à ce film par an. C'est un peu de comparaison, mais... Là, ce que vous voyez, du coup, c'est... Il montre un vieux documentaire sur Tezuka. Le... Le, paraît-il, créateur du manga moderne, entre guillemets. C'est ce que précise Mourazawa, c'est que genre... En fait, les mangakas n'ont pas l'habitude de montrer... Bah, c'est ce qui est confirmé avec ce que dit Tezuka, quoi. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de montrer leur truc. Et c'est très très rare d'avoir des... Des footage... Oh mon dieu, c'est quoi le nom ? Enfin, c'est déjà des vidéos de... Bah, de... De mangakas qui travaillent, tout simplement, quoi. Même la culture de l'original, là-bas, ça n'existe pas, quoi. Ouais, je sais pas aussi... Pardon, vas-y. J'allais juste dire, au musée de la BD, où ils essaient d'archiver un maximum d'original... Il fait tellement vite ces bulles. Il avait énormément de problèmes, quoi. Oh, c'est ouf comme il est fait. C'était effrayant ces bulles, à quelle vitesse il les tracait. Ah ouais, mais c'est une machine. C'est intéressant à regarder les man-bens, parce que nous, on a eu un processus de BD qui est assez différent. Disons qu'on bosse moins vite. Clairement. Et eux, ils sont tellement habitués à bosser hyper vite et tout, qu'ils ont une maîtrise assez intense de leur style. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils peuvent y aller, yolo, quoi. Tu dis ça, et c'est vrai. Mais moi, ça m'en fout. Parce qu'après, je pense aux trams. Et autant qu'ils doivent passer à foutre les trams et à les couper précisément. Ça se fait pas partout, les trams. Comme ça, c'est de moins en moins, j'ai l'impression. Ah ouais, mais c'est numérique, en plus, maintenant. Oui, voilà, ce que j'allais dire. C'est plutôt numérique, sinon. Après, y'a des assistants qui sont spécialisés là-dedans, aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais. Vous verrez dans d'autres épisodes, si l'émission se poursuit, mais ça parle de tramage, aussi, à certains moments. Donc, pour l'instant, pour les gens, on est vraiment centré sur Orozawa, et après, il ira à la rencontre... Les tramistes. C'est ça. Tramistes. C'est une amicale en tramistes. Alors moi, ça me fait très plaisir, parce que très souvent, dans les man-ben, on les voit en train de dessiner au critérium. Et alors, je sais pas vous, mais moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, mes professeurs, ils me chayimaient trop à chaque fois qu'on utilisait un critérium, ils étaient là, c'est avec ça que tu dessines ? Genre, c'est pas un outil de dessin, le critérium ? Je pense qu'on n'a pas eu les mêmes profs, mais du coup, ils s'en battaient un peu, les techs. Ouais, mais y'a toujours des profs avec des petites particulières... Moi, je me rappelle, j'avais une prof de dessin, c'était en mode interdit de gommer, quoi. Et elle jugeait ta vie et quand tu gommais, elle disait, ah ouais, t'assumes pas tes erreurs ? T'es une merde et tout. Non, elle disait pas tes nerfs, mais bon, on le sentait comme ça. Alors qu'au final, c'est juste, voilà, fait avec ce qui te... Enfin, ce qui fait que t'arrives à dessiner, enfin, tu te sens bien, quoi. Ah, c'est drôle, je pensais pas que... Ah, c'est du coup, le gommage interdit de gommage Shabba, c'est Abada, pardon. Non, c'est pas. Mais ça qui est bien aussi, c'est qu'il se prête au jeu et il montre son processus de travail, finalement. Donc, on ne croit pas la table minesse, du coup. Ouais, lui, il est très schlag, hein. C'est bien chez lui, c'est qu'il est ultra, comment on dit, il est très régulier dans ce qu'il produit, pourtant, je sais pas, comme tu dis, il a une approche ultra schlagos du dessin, quoi. Ah, je pense qu'il faut un certain degré de maîtrise pour devenir schlag. Mais paradoxalement, oui, c'est comme l'improvisation en jazz, et tu dis, oh, il improvise, c'est facile. Absolument pas. Quoi, c'est là, au final, il a très peu de traits pour définir ses persos, c'est... Oh là là, ça a bavé. Ouais, de ouf. Je reprends à Goliath, du coup, exactement. Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir le geste qu'on a, on se rend pas compte du geste qu'on a quand, une fois qu'on a fait le trait, on relève des fois un peu notre stylo, la plume, de manière un peu nerveuse. Et des fois, quand j'ai vu des replays où je voyais ma main qui bougeait, je dis, wow, c'est comme ça que j'ai dessiné, c'est trop flippant. Il y a un geste... C'est ça qui doit être intéressant aussi. Le geste de chacun est toujours un peu bizarre. Autant dire qu'il ne doit plus faire ses décors, du coup. Ouais. Ah ouais, non, mais il a une vitesse. Ouais, il bosse avec pas beaucoup d'assistants, il me semble. Ah bah, tiens, du tramage. Non. Screen tones. Ouais, ouais, j'en ai refi d'un assistant. C'est hyper clair. J'aime bien. Pareil, le voir des originaux avec les trams et tout, c'est quelque chose d'hyper charmant. Ah mais c'est... Les trams, c'est trop ouf. Moi, c'est juste la façon de gérer les trams qui m'en fout. Surtout, là, pour le coup, ces assistants, ces décors, ils les rendent assez vivants. Enfin, il y a un côté un peu lisse, dans le dernier et la dernière case qu'on voit, mais j'aime bien parce que ça reste quand même cohérent avec son dessin. Oui. Et pas de souci, Goliath. Mais normal. C'est vraiment, c'est vraiment un métier, en fait, la trams. Là, c'est l'auteur, du coup. C'est l'auteur dont il va... Dont on vous reparlera. Oh là là, il l'a dit en un coup, il est fou, moteur. Alors, lui, c'est vraiment, c'est plutôt un mec old school comme mangaka, j'ai l'impression, quand même. Il est là, c'est l'auteur, c'est l'auteur. C'est l'auteur de Orozawa, du coup. Et c'est trop drôle dans son style, tu sens qu'il... Je sais pas s'il a influencé des gens à ce point-là, mais j'ai l'impression qu'il a pu être une influence pour des gens comme Tezuka, en termes de style de dessin. Ah, il est là depuis aussi longtemps. Je ressens beaucoup de vibes de Tezuka, enfin, pas de Tezuka, pardon, de Otomo. Désolé. Oui, d'accord. Ouais, de Otomo. C'est ce que j'étais curieux de voir, c'est où c'est qu'il se place par rapport à quand il était assistant ou les assistants qu'il a eus. Je trouve que c'est toujours intéressant comme généalogie entre guillemets, quoi. Parce que c'est effectivement là où tu vois les influences et les gens qui lui ont permis de se lancer dans l'industrie, quoi, c'est rigolo que ce soit lui qui arrive en premier dans les épisodes de Man-Ben parce que je pense que c'est un truc qu'on a tous ressenti et on en parlera peut-être plus en détail quand on... après, mais on sent trop une vibe pour Asawa dans le travail de Kawabuchi Heiji. C'est assez intéressant. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. c'est un truc à fond, c'est impressionnant. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça décomplexe beaucoup du dessin quand tu regardes des Man-Ben à la fois, bon, tu dis que toutes ces personnes sont un peu des dieux et en même temps, tu vois qu'ils y vont et qu'ils font plein d'erreurs à l'ancrage et tout comme ça et tout et ils avancent en fait. C'est juste, ils sont dans un délire où il faut que l'histoire s'écrive. D'accord, tu l'as très bien dit, il faut qu'ils avancent. Exactement. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est très rigolo. Ça, du coup, c'est des mangas qu'il a fait quand il faisait des études. Et où du coup, il avait pas du tout le même style et ça se rapprochait beaucoup plus de ce qu'il y avait à l'époque, genre justement, Tezuka. ou même Ashtanojo. Salut, Exa. Ah, Exa. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les man-ben, c'est que tu vois juste là où il dessine quoi. Et des fois, t'as juste genre 3 mètres carrés et ils sont au-delà j'ai besoin de ça et tout. Et d'un fois, t'as d'un autre qui est au-delà oui, j'ai loué tout le garage parce que j'ai besoin de place et tout. C'est super drôle. C'est souvent un peu claustro, je trouve, les lieux où ils travaillent. Ah, de ouf. Est-ce que c'est pas le logement au Japon, ça ? Je sais pas. Je sais pas, après, je trouve que quand on regarde mon bureau, ça fait claustro aussi. Il y en a qui sont en studio, il y en a qui sont chez eux, ça dépend beaucoup. Dans certains man-ben, tu vois des gens qui sont dans des studios gigantesques avec plein de citrons et des aérés. et d'autres, t'as l'impression qu'ils sont dans des squats. Après, ça a tendance à se restreindre parce qu'il y a de plus en plus du télétravail, tout simplement. Alors est-ce que vous êtes de la team on place le texte en premier ou vous placez le texte après ? Je place le texte après la compo de base. Ouais, voilà. C'est souvent les gens c'est conseillé de placer le texte avant toute chose. En fait, tu le places avant dans le board où tu mets tes formes et ensuite tu vois où tu places le texte et ensuite tu décales tes trucs mais c'est souvent dans le board où c'est différent que par rapport à l'ancrage. Enfin, l'ancrage, au crayonné, pardon. Non, ils ne disent pas assistants, ils disent helpers. Donc là, c'est pour le manga que tu as lu pour le crayonné ? Non, ce que je me suis rendu compte c'est que c'est Zipang avec un sous-titre. Parce que Zipang, en fait, c'est une dénomination pour parler du Japon mais d'un Japon un peu idéalisé. D'accord. Et là, c'est carrément je crois que ça parle de Miyamoto Musashi j'ai cru voir passer. En tout cas, c'est à l'ère Showa ou un truc comme ça. C'est plutôt le Japon médiéval. Je dirais le XVIe siècle si je devais piffer un siècle, je crois. Mais moi, celui que je parle, c'est autre chose que j'expliquerai. D'accord, ok. Mais le problème, c'est que tout ce que je vois de ces mangas, ils me rendent très curieux. c'est vraiment difficile. En tout cas, on ne peut pas dire que ça ne peut pas que ça se passe. C'est pas rigolo. C'est rigolo parce que là, en gros, vous le verrez aussi dans d'autres man-bennes, mais très souvent, il y a des artistes qui, quand ils donnent du travail à leurs assistants, ils sont là en mode « Ouais, là, tu me dessines un mec, là, tu me dessines un truc. » Et lui, justement, il expliquait qu'il a donné cette impression qu'à chaque fois qu'il donnait du travail, il résumait vraiment tout ce qu'il y avait sur la page en disant « Voilà à peu près les émotions que c'est censé ressentir cette personne. Voilà un peu ce qu'il pense à ce moment-là. » Tu sens qu'il est vachement impliqué et il veut que ses assistants et assistantes soient vachement impliqués aussi dans l'histoire quand ils dessinent les trucs et pas juste en mode « Vas-y, fais-moi un décor derrière. » « Vas-y, fais-moi un décor derrière. » « Le bruit du crayon, c'est trop dable. » « Ouais. » « Encore une fois, il a une vitesse d'exécution, même pour un croquis. » un esquisse. » « C'est vraiment impressionnant. » « C'est pas vrai. 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 » « Ah bah, un des derniers, justement, man-ben, c'est sur Shiba Tetsuya. » « Ça, ça va être ultra intéressant. » « C'est un monument à Shiba Tetsuya. » « C'est un monument à Shiba Tetsuya. » « Ça va vraiment un man-ben en Europe. » « Bah, Tsumi, elle nous expliquait qu'elle voulait faire ça. » elle veut faire plein de choses, mais elle n'a pas toujours le temps. » « Mais c'est le problème, entre guillemets, de man-ben en Europe, c'est qu'il faudrait un host qui soit prêt vraiment à le faire. » « Tu vois, genre aussi, un peu limite. » « Pas de la même notoriété, mais... » « Ouais. » « Je crois que ce soit brûlée ou... » « Je voulais dire la pire phrase, « Il nous faudrait Naoki Urasawa européen. » « Quoi, tu vois. » « C'est vrai. » « Ouais, mais boulet, ça serait bien, tu vois, genre un truc comme quelqu'un comme... » « Genre magieux, boulet, je sais pas... » « Après, moi, je pense que les marketeux, ils mettraient quelqu'un comme Bastien Vives pour ce genre d'émis. » « Mais ça peut pas être Bastien Vives parce qu'il est tellement élitiste qu'il pourrait pas, tu vois. » « Excuse-moi, où est-ce que la femme à poil sur ta planche ? » « Parce que là, je m'ennuie, en fait. » « J'espère qu'il tomberait un jour sur le replay que vous serez juste très margeuse. » « Quelqu'un qui connaît surtout très bien et qui va sympa, donc il a... » « Après, Vives, il a une grosse culture BD quand même, mais c'est vrai qu'il est hyper élitiste dans son dessin, notamment, lui, il kiffe le réalisme. » « Ah, il recompose un peu le perso à côté, c'est drôle. » « Oui. » « Non, c'est plus qu'il design la tenue à côté. » « Oui, je sais, enfin, je dis que recomposer Wastes et ça, il fait les recherches. » « Pardon ? » « Ouais. » « C'est sur la planche même, ça ? » « Ouais. » « Oh là là, ça fait tellement le vieux mec avec sa clope, tu sais. » « Ah, mais c'est trop drôle parce qu'au-dessus d'un certain âge, ils sont tous comme ça, les mangakas. » « C'est-à-dire qu'on va se mettre à fumer ? » « Mince. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ah, on est des mangakas. » « C'est pour survivre, il faut se mettre à fumer au bout d'un moment. » « Et pareil, il n'y a aussi pas de ta lumineuse directement sur la page. » « Je me demande qui fait l'étape de gommer ? » « Je ne sais pas si on le voit, ça. » « Franchement, je n'ai pas vu beaucoup de... » « Dans les man-ben que j'ai vus, je n'ai vraiment pas vu beaucoup de quoi des gens bosser à la table lumineuse. » « Ah, parce que moi, j'allais dire, j'ai très rarement vu l'étape de gommage. » « Ah, il parle de sa plume. » « Ah oui, oui, oui. » « Moi, c'est vraiment la table lumineuse, je n'ai pas vu souvent. » « Il utilise une G-Pen, mais lui, c'est ça ? » « Ouais, c'est ça. » « Ça ressemble à une G-Pen, ce qu'il utilise. » « S'il y a une mémorisation, pas besoin de gommer. » « Oui, exactement. » « En fait, avec du crayon de papier, si, quand même. Avec du crayon de papier, c'est difficile de tout retirer. » « Ah oui, je vois ce que tu veux dire. » « Si c'était un feu de couleur, enfin, un truc de couleur, c'est possible, mais au crayon de papier, non, ça reste... Avec la numérisation, tu as quand même besoin de gommer. » « Non, mais autant un ancrage au feutre, c'est chiant, parce que quand tu gommes, il y a une perte, autant quand c'est un truc comme ça, ça va... » « Oui, quand c'est une bonne encre de chine, ça tient bien la gomme. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Faut juste pas froisser sa feuille. » « Pour peu que t'aies un crayon un peu léger ou un crayon bleu, t'as même pas besoin de gommer ta planche, tu vois. » « Mais ce qui est drôle, c'est que là, je trouve que c'est tellement léger, certaines lignes, qu'on se demande presque s'il a ancré ou pas. » « Tu vois, genre, je me dis qu'au moment où t'arrives à gommer, tu te dis « Ah, mais j'ai oublié d'ancrer ces trucs » parce qu'il y a des traits qui sont très appuyés au niveau justement du critérium que ça doit pas être évident de voir où est-ce que t'as ancré. « C'est rigolo, là, ils parlaient des dédicaces et ils stressaient l'un comme l'autre et ça fait vraiment rire de se dire que des types comme ça, qui ont une maîtrise incroyable, ils stressent encore pour des dédicaces. » « Mais en même temps, c'est moins culturel au Japon, j'ai l'impression que les dédicaces ne font pas tourner vraiment comme nous. » « Ah, c'est peut-être plus pour les idols ou des trucs comme ça parce que tu as ce genre de dédicaces, je le vois plus souvent. on a trouvé un Jibo. » « Kira Nakai, de mode de plage. » « Eh ouais, ouais, de toute façon, Zakui, le plus fameux travailleur j'appelé avec une clopobec, ça reste Miyazaki, quoi. » « Tout en disant « Animation was an error. » « C'est tellement old school. » « Moi, j'adore. » « C'est le plan, Hexa, du coup, j'aimerais bien du coup varier de CP. » « Voir en fonction de qui est partant ou partante pour chaque épisode. » « Je proposais sur notre Discord ou aux amis à chaque fois voir s'il y a quelqu'un qui est intéressé par un artiste spécifique et puis après, faire ça à chaque fois à trois. » « Mais l'idée, c'est de faire un petit book club après, chacun a lu une BD de cet auteur-là pour en parler après. » « C'est bien ce qu'il me semblait en lisant ces mangas, c'est qu'il est plus dans la veine Seinen du Gekiga, comme il en parle. » « Il fait partie de cette époque de toute façon. » « Ils sont tous rassemblés, on fait « On va faire autre chose. » « C'est drôle, cette lumière, on dirait qu'ils sont dans un... je sais pas, un soap ou un truc comme ça. » « Ils ont mis une espèce de truc flou, c'est bizarre. » « Ils contrastent avec la lumière qu'ils ont quand ils dessinent. » « Ça fait vraiment très cru, très naturel, très... » « Ça, c'est le script, ça ? » « C'est le script qu'on voit là. » « D'accord. » « Et Horace Kawa, justement, il explique que c'est hyper détaillé. Le gars, il explique qu'il est très influencé par le cinéma de manière générale et que ses scripts, il les fait comme on écrirait un script de film. » « Oui. » « J'ai l'impression que c'est assez répandu chez les scénaristes. » « C'est juste ça. » « Les scénaristes et les auteurs, quoi. » « Genre, cette forme un peu scriptée, quoi. » « Ah oui, il a dessiné en 69, quoi. » « Ah oui, en 69, quoi. » « C'est un peu joli. » « Au festival d'Angoulême, il y avait l'expo au Razawa où il montrait des pages qu'il avait fait genre à 15 ou 17 ans, je ne sais plus et juste à donner envie d'arrêter de dessiner. » « Après, c'est marrant parce que souvent dans les artbooks un peu de Razawa ou de ce genre d'auteurs, il faut toujours un petit livret en mode « Ah, regardez ce qu'il faisait quand il avait 7, 8, 15 ans. » « Et c'est assez souvent les mêmes dessins. » « Je crois qu'il y a beaucoup de recopiages quand même. » « Mais après, ça n'enlève pas que c'était juste des malades de dessins. » « Parce qu'un jour, ils feront un artbook sur nous et ils mettront regarder ce qu'ils faisaient à 16 ans et 17 ans et les gens feront « Bah, c'était nul quoi. » « Moi, je ne pense pas que j'oserais donner les trucs que je t'ai montrés en vacances. » « Ah oui, c'est... » « Terrible. » « Surtout que, en Europe, c'est toujours « Ah, j'ai envie d'essayer Dragon Ball ou Bleach ou... » « C'est trop bien. » « Tous des Wib en Europe, c'est terrible. » « Hard and Loose, je ne l'ai pas vu dans la liste de ses œuvres. » « Oh, il a une putain de couverture. » « Est-ce que c'est... » « C'est lui qui a fait le scénario ? » « Parce que je ne sais pas pour vos œuvres, mais moi, c'était pas... » « Donc, c'était pas lui le scénariste. » « Moi, c'était le scénariste. » « Ça me semble que c'est lui le scénariste. » « D'accord. » « Mais oui, c'est lui. » « Hum-hum. » « C'est plus intéressant de voir la progression de quelqu'un que de voir un truc qui démarre déjà trop... » « Regardez Uderzo, qui dessinait extrêmement bien à l'âge de 15 ans. Et qui dessinait bien après, c'est juste qu'il était un peu gros fond. » « C'est chiant. » « C'est l'argument qui sort. » « C'est drôle, un peu, ça fait un peu américain, les dessins. » « Hum-hum. » « Faut en fond. » « Après, il ne faut pas oublier que l'influence américaine post-guerre... Ouais, post-guerre, elle a été extrêmement forte au Japon. Et d'ailleurs, il y a une histoire très intéressante de Jiro Taniguchi là-dessus, genre juste sur... Comment s'appelle ? Les brasseries, en fait, de bière et tout ça. Qui est quelque chose qui n'existait quasiment pas au Japon. Et qui, en fait, s'est ultra popularisé suite à pas mal d'Américains qui ont débarqué au Japon et qui ont vendu le truc. Donc, vraiment, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des allers-retours. De toute façon, tu as Tezuka aussi, qui a influencé Disney et qui s'est fait influencer par Disney, quoi, tu vois, genre... Et ce qui est, les gros yeux, les gros yeux... Mais tu vois, le personnage qui dessine, il a des gros yeux aussi. Oui. Et de ce que j'ai ressenti, il adore faire des personnages de face. Et il ne sait pas... Il a du mal à gérer les visages pas de face. Après, c'est ce qu'il disait un peu au début, c'est que... ce n'est pas le premier des visages de face, mais à l'époque où il a débuté, c'était beaucoup de profils. Et c'est limite les full frontales, comme ça. C'est arrivé avec sa génération, quoi. Moi, j'adore les visages plein face, comme ça. Je trouve ça intéressant. Et je me souviens bien qu'une de nos profs nuls à l'école de BD nous avait dit que les visages de plein face, il ne fallait absolument pas faire ça en BD, que ça c'était à se casser la gueule parce que c'est la gêne par rapport à la symétrie, tout ça. Et puis, moi, à cette époque-là, je disais Akira et il y a plein de plans où c'est que j'étais des plans plein face. Mais c'est incroyable pourquoi elle nous dit de ne pas faire ça ? Bah oui, de ouf. Après, tu fais aussi montre effectivement d'une certaine maîtrise, c'est-à-dire soit dans la maîtrise de la symétrie soit au contraire de la symétrie parce que, je veux dire, il y a des visages de face à symétrie qui sont impressionnants, quoi. Et lui, lui, il adore faire ça. C'est vrai que maintenant qu'on le dit, c'est très très frontal. Elle sous-estime vos compétences. Bah, c'était pas une bonne prof de toute façon. Après, c'est le genre d'argument un peu old school, mais qui n'a pas réfléchi à pourquoi on lui a dit ça à la base, quoi. j'aime vraiment beaucoup, parce que là, son ancrage, parce qu'il y a un côté propre, mais pas propre. Ouais, ouais. Vraiment, on a l'impression que juste, il y va, et puis, il y a des petites pétouilles, mais c'est ce truc un peu nerveux, un peu nerveux. Il est dans l'énergie, quoi. Il est vachement dans l'énergie. C'est trop ouf. Hyper chiant à faire des cerfs, hein. Bah, surtout avec une G-Pen. Le nombre de fois où j'ai voulu faire des bulles, et à la fin, j'arrive pas à recoller au bon moment. C'est pareil, son oeil était pas du tout bien centré, enfin, son iris était pas bien centré du tout, mais il l'a un peu décalé en élargissant. Pour les grands maîtres aussi, eh oui. Ça le rend trop mignon, d'un coup, cette petite lumière dans les yeux, son perso. Oui. Ah bah, ça change complètement le... C'est vrai que c'était en mode... Et là, c'est mode... Kyoun. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon. Oui, c'est bon ! C'est bon qui tombeau... C'est bon C'est bon. Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant d'analyser son travail après, parce que même lui il ne doit pas forcément se rendre compte de choses qu'il fait. C'est ce que tu disais avec ton propre stream finalement, c'est comme nous quand on se voit sur une photo ou dans le miroir, c'est comme ça, la perception qu'on a en permanence de nous et la perception extérieure, c'est là où tu rends compte l'écart qu'il y a, et c'est vrai que pour lui, comme tu dis en plus, de lui avoir quelques années qu'il est dedans, on doit lui faire un peu chelou, genre en mode, ah wow. C'est toujours compliqué d'avoir du recul sur son travail quand on est dans une production intense, c'est ce qui est cool et effrayant de toute façon avec le manga. est-ce que c'est lui qui gomme ? Attention. C'est trop drôle de voir la fin. Ça perd un peu, mais ça reste cool quand même, au sens où il y a un petit peu de nervosité en moins, parce qu'il n'y a pas le crayon, mais ça reste quand même très très cool. Et voilà, je... ah non, il y a un petit peu. Il est vachement court le premier, mine de rien, sur... C'est une page. Dans les suivants, on voit plusieurs pages très souvent, limite des chapitres des fois en fait. Voilà. Du coup là, donc c'était le premier épisode de Man-Bend, c'était un peu court. C'était court, mais on essaiera d'en diffuser toutes les deux semaines ou un peu plus, on verra en fonction de qui est l'expo, qui est chaud. Mais ce n'est pas terminé, parce que justement, l'intérêt, ce n'était pas juste de diffuser Man-Bend, c'était de vous parler un petit peu du travail de Kawaguchi Keiji. Et pour ça, donc, tous les trois, on a lu des tomes différents, de différentes séries. Et ouais, c'est le bon club. de cet artiste. Et on va vous présenter chacun... Chacun donc une oeuvre. Et c'est LS qui va commencer. Qui va mettre ça. Voilà. Alors attends, est-ce que tu... Voilà. Ben moi, j'ai tout simplement lu Zipang, mais comme on précisait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a fait deux Zipang. Je vais aller vérifier vite fait sur sa bibliographie. Donc, Kawaguchi. Parce que du coup, moi, c'est l'oeuvre la plus récente qu'il a fait. Il a même changé de magazine, à un moment donné, pour le faire. D'accord. De ce que j'avais vu. Et surtout, ce n'est pas fini. Donc, il continue de le faire. Enfin, encore une fois, si j'ai bien fait mes recherches, quoi. Et c'était assez impressionnant, je trouve à lire. Ben là, en fait, c'est simple, comme c'est assez long, les trucs. Alors ça, c'est Confessions. Ah, ce que tu m'as passé, c'est Confessions ? Ça, c'est Confessions, celui que tu montres. Mais normalement, je t'avais mis dans les noms de fichiers qui étaient quoi. Attends, j'affiche la vignette deux secondes. Excusez-moi pour... Oh là là. Ça, c'est Confessions aussi. Ça, c'est Zipang, pardon. Je vais zoomer dedans. Désolé, les images ne sont pas très grandes. Ah, c'est surprenant. Pour tout le monde, c'était gigantesque. Ça va être un petit peu pixelisé. Après, voilà. Enfin, j'avais lu du coup, vite fait, Confessions, que j'avais trouvé, qui était assez court. Et du coup, j'ai suivi par Zipang. Pareil, j'ai l'impression que c'est des travaux plutôt récents qu'il a fait. Parce qu'on sent que dans son dessin, je dirais pas qu'il y a une routine, quoi. Tu vois, genre, mais il est assuré dans plein d'aspects. Oui. Et notamment, cette page, moi, je l'ai sélectionné parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui. C'est qu'il a des histoires très, très, très réalistes. Soit contemporaines, soit historiques. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des éléments... C'est abusé comme terme, mais j'allais dire caricatural. Même si le mot est un peu trop fort. Plutôt, enfin, un dessin un peu moins réaliste. Par exemple, comme les yeux du personnage tout en haut à droite. Oui, d'utiliser certains. Voilà, d'utiliser, merci. Donc, vraiment, il n'hésite pas à styliser ou à... Ces personnages qui, finalement, assez souvent, parce que, comme disait Moteu en début, on voit très, très souvent les visages ou, en tout cas, plein de plans, limite américains des personnages. Donc, genre, vraiment bustes et têtes, quoi. Et il n'hésite pas, voilà, à aller dans des trucs plus stylisés, à utiliser des trucs beaucoup plus distordus, quoi. Vraiment, pour souligner des moments intenses, après avoir utilisé énormément de visages plutôt relativement neutres ou qui n'ont pas des expressions qui changent tout le temps. Enfin, il a vraiment une maîtrise de la différence d'intensité que j'aime beaucoup. Oui. Et surtout, voilà, enfin, il fait beaucoup de personnages, mais il a des espèces d'ambiances, mais assez folles. Dans Confessions, c'est vraiment un manga qui se passe dans la montagne. Et moi, je trouve que c'est vraiment un exercice de style ultra dur, les BD dans la montagne, en vrai. Oui. Parce qu'il faut vraiment utiliser la montagne comme un personnage et il y arrive plutôt très bien. Et là, c'est un peu pareil avec les bateaux dans Zipang. Donc, pour faire très rapidement une histoire, pour faire très rapidement l'histoire de Zipang, en gros, c'est en 2000 et quelques, c'est pas précisé. D'accord. Il y a un bateau de la Japan Navy Defense Force qui va partir pour aider les Américains sur une pseudo-guerre qui se passerait en Équateur, quoi. Sauf qu'ils rencontrent une condition météorologique un peu particulière. Et soudain, ils sont encerclés de plein de bateaux et ils se demandent où ils sont. Et en fait, ils se sont téléportés en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et franchement, je lis petit à petit parce que je trouve ça ultra intense à lire. Parce qu'en gros, dès le deuxième chapitre, mini-spoiler, ils récupèrent un officier de la marine impériale japonaise. Oui. Et du coup, ils sont en mode, qu'est-ce qu'on fait ? L'effet papillon, genre, est-ce qu'on a modifié le passé ou pas en faisant ça ? Est-ce qu'on lui dit qui on est ou pas ? Donc, il commence à y avoir un espèce de gros thriller et un gros clash, en fait, des deux idéologies japonaises. Mais à deux moments différents dans le temps. Ok. Et franchement, c'est assez ouf à lire. Il y a combien de tomes qui sont sortis pour l'instant ? C'est une très bonne question. Donc moi, j'en étais au chapitre 18. Je regarde si je trouve l'info, c'est une service, non. Euh... Non, j'ai pas l'info. En tout cas, ça continue, il me semble. D'accord. Je crois que... Ah, si, je sais ce que je peux regarder, c'est le nombre de chapitres qu'il y a. Alors là, moi, là où j'en suis, il y a 154 chapitres. Je pense qu'il y en a un peu plus, quand même. Euh... Donc voilà. Euh... Mais c'est... C'est assez ouf à lire. C'est... En fait, je trouvais ça intéressant ce que vous soulignez tout à l'heure, tous les deux. C'est-à-dire que... Euh... Si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est-à-dire qu'ils se sont fait influencer avec Urasawa. Je pense que lui, il a été une influence pour Urasawa. Parce qu'on sent qu'il y a souvent des confrontations, des oppositions entre deux types de pensées que l'on croit opposées, mais qui finalement se ressemblent pas mal. Et qui euh... Qui est assez euh... Voilà. Genre, il y a un gros côté thriller, un gros côté genre, jusqu'où on est prêt à aller pour faire les trucs quoi. Confessions, en gros, c'est... C'est pour ça que je dis ça, parce que Confessions, en fait, le résumé, c'est genre, c'est deux hommes qui sont bloqués dans une montagne. Oui. Il y en a un qui est clairement blessé et qui va y rester. Et il décide d'un coup, à son pote de cordée, de lui avouer un meurtre en fait. Et de dire, bah écoute, voilà, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que c'est celui qui a des yeux menaçants qui annonce qu'il a tué quelqu'un ? D'accord. Et le pote de cordée, il fait, bah écoute, je suis désolé, j'aurais voulu qu'on trouve une solution pour que tu survives, mais bon, si ça soulage ta conscience. Fin du premier chapitre, ils ont trouvé un chalet pas loin et du coup, les deux survivent. Et du coup, ils sont bloqués dans le chalet et tu sens que t'as celui qui s'est fait avouer le meurtre quoi. Enfin, celui qui a avoué le meurtre, tu sais pas ce qu'il pense, mais tu te dis, mais en fait, il va vouloir tuer l'autre pour que l'autre dise rien aux autorités. Et donc, ça commence à être ultra genre très très tendu entre les deux où t'as que des... Il y a eu plein de retombes dans la situation. Il était assez ouf. Je crois que c'est deux tomes, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que Zipang, il part un peu sur le même délire. Alors, il me semble que Zipang, c'est tout seul. Et, confession, c'est avec un scénariste, d'ailleurs le même scénariste que l'un des mangas que l'un de vous deux lisez. Ouais, c'est ça. C'est Fukumoto Noboyuki. Bien joué. J'en parlerai après justement. C'est un peu beaucoup d'écriture avec des retournements tout le temps. J'expliquerai après dans le manga. Mais voilà. En vrai, moi, je peux limite clôturer ici. Il n'hésite pas à mettre l'emphase sur les personnages. Moi, c'est ce qui me plaît pas mal. Mais après, comme c'est un auteur assez bien établi, il n'hésite pas à utiliser finalement les bâtiments et les véhicules comme personnages aussi. Parce que dans Zipang, c'est impressionnant. Par exemple, le premier bateau qu'ils rencontrent, c'est le Yamato. Et vraiment, tu vois pas l'équipage ni rien du tout. Tu vois juste le bateau qui sort du brouillard. Et le Yamato, c'était un espèce de navire légendaire de la Seconde Guerre mondiale. Je peux te dire que tous les mecs qui viennent des années 2000 et qui ont un putain de bateau qui peut renverser la guerre, en fait. J'avais vu une publicité de World of Warships où ils parlaient du Yamato. C'est pour ça que je connais le nom. Je veux dire, on attrape la culture où on peut. Voilà, exactement. Il n'y a pas de honte. Trop bien, je savais. Moi, j'étais genre, ok, d'accord. Je ne connais même pas. Mais c'est marrant parce que moi, je le connaissais de Space Yamato. Genre, c'est le manga qui a fait l'auteur de Albator. Oui. Enfin, de Herloku. Et pareil, c'est le Yamato, mais dans l'espace. Bref, voilà. Bah écoute, ça a l'air cool. Ça me donne plus envie de confession. Le côté un peu plus, même si c'est deux mangas très différents, mais le côté peut-être plus intime avec moins de personnages. Je suis curieux par où ça va. Après, Zipang, là où j'en suis, très vite, il a restreint à peu de personnages. D'accord. Je ne sais pas comment ça va revenir, mais voilà. Il aime bien les oppositions mano à mano, on va dire quoi. Par exemple, cette page, sans trop spoiler, genre, c'est celui qui semble être le protagoniste principal qui va se retrouver seul avec l'officier de la marine japonaise. Voilà. Ok. Ou Isaac Will, c'est à peu près ça, quoi. Moteux, est-ce que tu veux prendre la main ? Si tu veux. Ou... Comme tu veux. Si tu veux, écoute... Déjà, merci Léo. Ouais, merci. Après, c'était un plaisir. Moi, j'aime bien cet exercice. Ça faisait un moment que Zipang, je voulais commencer. J'avais vu les pubs de loin, je n'avais pas de quoi ça parler. Et en lisant, j'étais en mode, ok, d'accord, c'est assez ouf. Ça m'a fait vraiment découvrir un mangaka, quoi, que j'apprécie. Bah, du coup, moi, je vais vous parler de Spirit of the Sun, qui est une série de manga en 17 tomes qu'il a fait de 2002 à 2008, du coup en 6 ans. C'est une série très chouette qui parle... d'ailleurs, elle a commencé en 2002 et ça se passe dans une espèce de Japon fictif de 2002. D'accord. Où une série de violents séismes, en gros, provoquent une éruption du mont Fuji, qui, les séismes plus l'éruption divisent le Japon en deux. Ça crée une espèce de cratère immense qui sépare l'île principale du Japon, enfin l'île la plus grosse, je crois, c'est Honshu. C'est Honshu, j'allais dire, aussi. Voilà, qui la sépare en deux, littéralement, et t'as la mer qui s'engouffre. Je crois qu'il y a une page, justement, que je t'ai envoyée, où il y a une vue d'hélicoptère. Oui, très belle la page. Il aime bien les vues d'hélicoptère, d'ailleurs. Et du coup, en fait, le délire, c'est que le Japon ne peut pas se relever de cette tragédie, parce que Tokyo est complètement dévastée par des inondations à cause de tsunamis. Et puis il y a la ville d'Osaka qui est complètement détruite dans le gouffre. Et donc c'est toute leur économie, tout le pays qui est paralysé, en gros. Et ils n'ont d'autre choix que d'accepter des aides étrangères de la Chine et de l'Amérique. Alors, ils sont très réticents parce que le gouvernement japonais sent très bien que, en gros, la Chine comme l'Amérique décident de leur proposer une aide pour protéger leurs capitaux et les intérêts qu'ils avaient d'investissement au Japon. Et en gros, ils profitent du fait que les Japonais soient totalement aliénés par ça. Ils ont besoin de leurs aides pour prendre beaucoup plus de place au gouvernement et imposer le fait de diriger les deux parties du Japon. Et donc le Japon se divise en deux pays où une partie est contrôlée par la Chine au nord et une partie est contrôlée par l'Amérique au sud. Et on suit, en gros, un jeune garçon qui s'appelle Genichiro et c'est le petit fils d'un homme politique japonais très important. Et ce gamin, en fait, se retrouve sans ses parents. Il est complètement baladé. Il essaye de survivre à ce traumatisme. Et il va, en gros, devenir une sorte d'espoir et de symbole pour la réunification d'un Japon de manière pacifique et démocratique. Dans une espèce de décor où des tonnes de camps de réfugiés japonais pullulent dans divers pays et sont hyper mal vus parce qu'ils vivent des aides de l'État et des impôts qui sont payés par les pays qui les accueillent. Comme la Chine, par exemple. Notamment, là, ça se passe à Taïwan, ce qu'on voit. Et donc, tu as plein de discours justement sur, je ne sais pas, tout simplement des cataclysmes. Comment les gens peuvent devenir égoïstes dès qu'il s'agit de survivre ou pas, justement. Il y a aussi ce côté, justement, très japonais. L'image qu'on se fait du Japon très soudée dans les états de crise où les gens vont venir s'entraider les uns les autres. Cette page-là, elle est intéressante justement parce qu'en gros, Genichiro, c'est le petit gamin, là. Et il est avec un type qui, lui, veut retrouver sa femme et sa fille. Il ne sait pas s'ils sont vivants. Et il a vu qu'il n'y a plus de communication, tout ça. Il est un peu en mode, non, il faut qu'on aille de l'autre côté. On appellera l'armée. Ils se diront la secourir. Et le gamin, lui, il est très en mode, non, la justice, tu vois, ce gamin, il représente la justice un peu dans sa tête. C'est presque pas un vrai personnage dans le sens où il a un côté un peu, justement... C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les persos phares de Urasawa, ces espèces de héros sans réelle personnalité qui sont vraiment juste l'incarnation de la justice, quoi. Très souvent, des personnes jeunes, justement. Il a un peu ce même côté qu'Urasawa d'avoir un côté hyper bienveillant avec l'image de la jeunesse. Et vraiment, dans leur tête, c'est l'espoir ne peut venir que de la jeunesse, quoi. Donc ça, c'est hyper cool à voir. Et du coup, ouais, donc ça parle à la fois de cataclysme, mais ça parle aussi, justement, de choses qui sont très actuelles, comme tous les problèmes qu'il peut y avoir avec des mouvements migratoires massifs de réfugiés. Comment est-ce qu'ils sont perçus dans les différents pays qui les accueillent ? Des mouvements terroristes qui peuvent découler, justement, de ces réfugiés qui sont sur place, maltraités, parce qu'on les laisse dans des camps, ils restent dans des états de léthargie administrative, où du coup, ils ne peuvent rien faire pendant des années. Et donc, il y a des mouvements terroristes qui naissent et qui sont à la fois montrés comme quelque chose de manière très simple, violente et brutale, et qui desservent la cause, entre guillemets. Et en même temps, qui sont montrés d'un autre côté comme, bah oui, mais en même temps, si on veut se faire entendre, on n'a plus le choix que de la violence, en fait. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de ce côté-là, c'est qu'il y a vraiment une multitude de discours. Il y a quand même un discours, au final, ça reste quelque chose de très, justement, fantastique. Et du coup, il y a quand même, en gros, cette image de, au final, la solution qui finit toujours par gagner, ce sera celle du côté pacifique, la solution démocratique. Et donc, c'est hyper agréable, en fait, à lire. Et il y a, ouais, alors, tu montres une page, justement, avec un type. C'est qu'il y a aussi, justement, un peu comme chez Urasawa, il y a ce goût des héros hyper charismatiques, visuellement, qui, tout de suite, il y a un attachement foot. Et là, on va dire, oh purée, qu'est-ce qu'il a de la classe, lui ? Qui ont les cheveux blancs et un bandeau. C'est un policier, un policier taïwanais, mais qui, en fait, est d'origine japonaise et qui, du coup, essaye de mettre, de comprendre les complots qu'il peut y avoir parmi le gouvernement taïwanais, tout en étant, en essayant de régler les problèmes de terrorisme japonais, tout ça. Et il y a plein, plein, plein de personnages qui ont tous vraiment une écriture très, très chouette, qui viennent, justement, de catégories sociales hyper variées. T'as vraiment des héros qui sont des hommes politiques hyper influents. T'en as, c'est des mafieux. T'as des gens, c'est juste des commerçants dans des marchés, mais qui se démènent parce qu'ils ont un sens aigu de la justice. Et un peu comme ce que disait Els, du coup, juste avant, et qu'il y a ce délire assez récurrent de faire, il aime beaucoup faire beaucoup de blabla pour instaurer vraiment un côté très réaliste. Il va faire parler les médias, il va faire parler les hommes politiques, ils vont montrer beaucoup de stats, de trucs, avec des scientifiques qui disent oui, selon nos pronostics, tout ça. Et juste après, en fait, blaf, il te met des pages hyper violentes comme ça, avec un gros décor pour te montrer des... En fait, c'est très journalistique, en fait. C'est un côté, il aime bien faire des images chocs. Et ça marche hyper bien. Et très vite, à la fois, ça peut être un peu épuisant quand tu commences à lire ce genre de trucs, tu te dis, purée, ça commence, vas-y, il n'y a que des hommes en cravate, ils parlent de politique et tout, c'est trop chiant. Et en fait, ça ne fait que basculer de plusieurs niveaux de négociation à des moments où tu vois des gamins qui essayent de survivre dans les rues. C'est très varié, en fait, et très bien rythmé, ce qui fait qu'on n'a jamais eu le temps de s'ennuyer, pour le coup. C'est vraiment très, très chouette. Et au départ, je trouvais que c'était un peu vieux dans ce que ça racontait, justement. Et alors, c'est sorti en 2002. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec les attentats du 11 septembre 2001. C'est suite à ça. Ça en donne l'impression, ça parle quand même beaucoup du... Il y a quand même beaucoup de similitudes avec le conflit israélo-palestinien. Ils en parlent beaucoup. Et au début, je trouvais que ce n'était pas incroyable et assez simple. Et en fait, plus l'histoire se développe, et plus il y a une multitude de discours qui est hyper intéressante. Et on s'attache beaucoup au perso. Après, voilà, il y a quand même un peu... Je trouve que c'est un peu vieux dans le sens où Urasawa, lui, est peut-être plus subtil dans ses personnages. Là où, dans Spirit of the Sun, il y a quand même un héros qui est un peu le fils d'une grande... Le petit-fils d'une grande famille de politiciens vertueux et qui, malgré le fait que ce soit un gamin des rues, en fait, il a ce sang. Tu vois, c'est le délire du sang... C'est le sang du politique pur qui va... On a tous nos faiblesses d'écriture. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même un peu un délire d'élu qui fait un peu tâche. Oui. Mais en même temps, il y a tous ces persos... Franchement, ça a l'air dense, hein, tout ce que tu racontes. T'as lu combien de tomes ? Oui, mais ça aille peu de trop. J'ai lu quatre tomes, et il y a... Et en quatre tomes, il se passe beaucoup de choses. Il y a des grosses élipses. Ça a l'air dense, hein. Des très, très grosses élipses, et c'est très, très cool. Mais je pense que c'est le problème, grosse guillemet, c'est que c'est ultra dense. Tous ces boulots, en fait, c'est ultra dense. C'est là où Confession, encore une fois, c'était génial, parce que ça se passait en un, deux tomes, et c'était deux personnages, la montagne, et c'était fini, et c'était clic-clac-clos, quoi. Alors que là, comme dit Mote, genre, ça se passe à Taïwan, ça se passe au Japon, enfin, genre, il y a plusieurs persos et tout ça, quoi. Et c'est bien, mais... C'est en bas d'un bon sens, quoi. Pardon, excuse-moi. Non, je dis, c'est simple. Quand tu regardes sa biographie sur Wikipédia, la seule phrase qu'il y a dans sa biographie, c'est « L'auteur est connu pour ses œuvres dont le thème analyse la situation de pays sur fond de guerre et de tensions politiques internationales ». Voilà. C'est son délire, en gros. Il adore ça, et... Il est juste lié avec des enfants, des petits-enfants de politiciens vertueux dans la description. Mais c'est très chouette, parce qu'ils ont tous le droit à leur moment, c'est pas juste des persos. Il y a quand même beaucoup aussi, même s'il y a un élu, tu vois, il y a quand même beaucoup ce côté où c'est le... Nous tous, en étant unis, on va finir par y arriver, et tout le monde a le droit à son petit moment de gloire, et tout le monde a le droit à sa petite backstory où tu comprends pourquoi ils ont pu être... Pourquoi ils ont pu être méchants avant, et les traumas qu'ils ont pu avoir dans leur enfance. Est-ce que tu sais si c'est une parution mensuelle ou hebdomadaire ? Si ça avait été une parution mensuelle ? Je ne l'ai pas du tout. Ouais, ouais. Et ils font combien de pages, les chapitres ? 100 pages. Du coup, c'est pas non plus des mangas très épais. Mais... Attends, les tomes font 100 pages ? Les tomes font 100 pages. Ah oui, d'accord. Ah, les tomes font 100 pages. Ah, mais c'est ultra faim ! Oui, c'est la moitié d'un manga, à peu près. Un manga, c'est 8200 pages, souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est étonnant, ouais. Ah oui, ok. Après, en même temps, si c'est dense, ça doit être bien. C'est peut-être l'époque, je ne sais pas. Je tiens à dire que la couverture est extrêmement mal détourée. Oui. Je ne sais pas si on voit, il y a un joli liseré le long du personnage. Je ne sais pas qui c'est Tonkam, à l'époque, qui a dû faire ça à la zob. Mais ouais, je ne sais pas. Pareil pour vous. Moi, le manga que je vous présenterai après, il n'est plus distribué. Ce n'est pas des œuvres qui se vendent extrêmement bien. Donc, ce ne sont pas des choses que tu trouveras dans toutes les librairies. Mais je ne sais pas, pour Spirit of the Sun, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu, en fait, quelque part. Moi, je ne l'ai jamais vu, non. Je ne l'ai jamais vu. Une fois sur trois, en bibliothèque, slash médiathèque, je le vois, mais peut-être pas tous les tomes, quoi. Mais à part ça... Oui. Bah, Moteu, du coup, merci beaucoup. De rien. Ça donne envie, franchement. Ah ouais, il a l'air trop classe, quoi. Oui. Ça donne vraiment super envie. Bah, du coup, toi, tu en as lu un autre ? Moi, j'en ai lu un autre, oui. Alors, par contre, ça va être juste une explication qui va durer 20 secondes. C'est très simple, le scénario très simple, très cool, mais genre, à côté de toi qui expliquais des situations géopolitiques, des villes entières et tout ça, moi, c'est simple. Alors, on suit, on suit donc le personnage que vous voyez juste en bas avec le costume bleu, qui est Takeda. Et Takeda, dans sa vie, il n'est pas très heureux, parce que Takeda, il a perdu sa femme. Elle a eu un cancer. Elle est décédée il y a quelques années. Et quand on commence le manga, en fait, il est vraiment au bout de sa vie. Il décide de se pendre. Et il commence à se mettre la corde autour du cou. Il monte sur un tabouret. Et au moment où, en gros, il décide de passer à l'action, le téléphone sonne. Et il décroche le téléphone et on lui dit, on a retrouvé le corps de votre fille. Donc, le manga, il se pose assez vite, sans être trop sombre non plus, parce qu'il a une manière de faire qui n'est pas forcément trop, trop déprimante. J'espère que vous apprécierez le petit screen avec marqué Mediathèque d'agglomération William Shakespeare de Montpellier. Je l'ai lu comme ça sur Internet. Et en fait, pour aller encore plus loin dans la déprime, il apprend qu'il est malade et que lui-même a un cancer et qu'il lui reste six mois à vivre. Et, coïncidence, sa fille, en fait, elle était adolescente quand elle a disparu. Et ça fait 14 ans qu'elle a disparu. Il ne savait pas si elle avait été enlevée, il ne savait pas. Elle avait juste disparu comme ça un jour. Du jour au lendemain, elle était partie et il ne l'avait plus jamais revue. Et il faut savoir qu'un meurtre, parce qu'on découvre qu'elle a été tuée, quand il n'est pas résolu au bout de... Alors, au Japon, c'est 15 ans. Je ne sais pas combien c'est en Europe ou aux Etats-Unis. Il y a prescription. Et prescription, ça veut dire qu'en gros, la personne ne pourra plus être poursuivie. Peu importe ce qui est trouvé après 15 ans. En gros, il y a une date, au bout d'un moment, comme si vous étiez lavé d'un crime que vous avez fait, si jamais vous n'êtes pas accusé pour ce crime. Et donc, il se dit, il y a six mois avant qu'il y ait prescription pour le meurtre de ma fille. J'ai six mois, il me reste six mois à vivre. C'est le destin. Il faut que je résolve, en fait, le meurtre de ma fille. Avec là, pour le coup, Bikini, c'est parti, let's go ! Voilà. Le scénario l'a rattrapé lui-même. Voilà, exactement. Et donc, le scénario, même s'il est simple, il est assez prenant, parce qu'il part de rien. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas du tout d'indice ou quoi que ce soit pour essayer de remonter la piste de sa fille. Où est-ce qu'elle était ? Qui elle a vu ? Avec qui elle était ? Et le scénario se lit plutôt bien. En fait, ça fait vraiment un petit thriller. C'est trois tomes, 23 chapitres, donc vraiment, ça se lit assez vite. Et il y a plein de petits retournements de situations qui se font un peu rigolos. À la fin, c'est vraiment, on se croirait, dans un peu un Death Note, pas sous coke, mais dans un sens où il y a vraiment des espèces de plot twist tout le temps. Mais c'est un peu sympa à lire. Enfin, ce n'est pas du tout déprimant. Ce n'est pas, contrairement au scénario qui, au début, on a l'impression que ça va être vraiment très, très badant. Ce n'est pas le cas. Ça fait un peu liste cochée, en fait. Quand tu disais, alors il n'a plus que six mois de vie. Voilà, c'est ça, c'était vraiment. On a retrouvé le cadavre de sa vie. Moi, j'ai commencé les dix premières pages, c'est genre, ok, d'accord. Moi, c'est ce qu'on se disait. On se disait, genre, il reste quoi à faire, là ? Parce qu'il y a tout, quoi. Et donc, ce n'est pas vraiment un manga qui est centré sur... Il ne va pas s'amuser à vous montrer des décors magnifiques, même s'il y a quelques images qui sont jolies. C'est vraiment plus centré sur ce père qui cherche à trouver, en fait, ce qui est arrivé à sa fille en remontant différentes pistes. En se baladant, en allant interviewer différentes personnes. Et au début, il est vraiment tout seul parce que personne ne mène l'enquête sur ça parce que ça fait trop longtemps. Et il va avoir de l'aide de certaines personnes au bout d'un moment qui vont l'aider. Et c'était vraiment sympa à lire. J'ai bien aimé la lecture. Donc, c'était simple. Mais j'ai passé un bon moment avec ces petits retournements à chaque fois de situation. Il y a quelques trucs où j'ai dit, genre, ok, j'ai laissé passer pour continuer l'histoire, qui étaient un peu bizarrement écrits. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se lit comme un petit thriller de deux, trois tomes. C'est ouf. Avec les voitures, ouais. Même si ça donne l'impression qu'ils ont pris des random modèles de voitures parce qu'ils ont posé un peu les uns à côté des autres. Oui, je suis d'accord. Celle juste au-dessus de la tête du mec au Bob, on dirait vraiment que c'est une photo décalquée. Enfin, c'est une photo décalquée, du coup. Oui. C'est terrible. Elle est posée dans un angle qui n'est pas possible par rapport à comment eux, ils sont mis. C'est trop bizarre. Après, de ce que tu disais là du scénario, rebondissement à gogo et tout ça, finalement, c'est le scénariste parce que ça marche pas mal sur les mêmes ressorts. Ce que je n'ai pas précisé, mais donc, le dessin, c'est Kawaguchi qui le fait, comme voilà, c'est sa journée aujourd'hui. Mais par contre, le scénario, c'est le scénariste Fukumoto Nubuyuki qui s'en occupe. Je n'ai pas regardé toutes ses œuvres. Apparemment, ce serait lui qui aurait fait la BD que tu as lue aussi, du coup, Léo. Et voilà. Et au niveau du dessin, moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser un peu à Urasawa, mais pas forcément trop sur tous les aspects, mais dans certains traits du visage ou dans certaines expressions. C'est vraiment du Urasawa old school. Oui, c'est ça, exactement. Et j'aime bien aussi le chara-design du personnage principal qui a un gros nez. Tu vois, il est dessiné, justement. Il est tout petit, un peu patrapu, mais il est un peu costaud. Et du coup, on s'y attache assez vite, même si on ne dévoile pas forcément sa personnalité parce qu'on est surtout concentré sur son enquête. Mais on se prend bien au jeu. Voilà. Après, c'est ça que je discutais très vite dans le chat. C'est que ce qui a l'air intéressant avec celui-là, c'est qu'il est moins géopolitique et plus intimiste, peut-être. Genre, un peu plus rapproché. Complètement, oui. Et c'est ce qui donne envie, finalement, c'est de se dire, quand même, le mec, il a fait l'effort de se dire, ok, je prends un scénariste et je vais essayer de faire d'autres trucs que ce que moi, j'ai l'habitude, ou je ne sais pas si ça lui a permis, après, d'écrire ses propres histoires, quoi. Alors qu'on va savoir, à chaque fois qu'il refait une nouvelle histoire, c'est, ok, c'est Tokyo en flamme, ça y est. Alors, oui et non, parce qu'il y a des histoires qu'il a fait où c'était Tokyo en flamme, mais il avait un scénariste. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui, par contrat, fait signer son scénariste et il dit qu'il faut qu'il y ait Tokyo en flamme, à un moment donné, quoi. C'est juste que c'est toujours ouf, genre, c'est toujours, par exemple, les deux dernières séries que j'ai lues de lui, qui étaient Billy Bat et Asadora, tu as l'impression que c'est le même délire. Mais, Billy Bat, il n'y a pas un scénariste. Au début, ça part d'un truc très classique. Et puis, à la fin, tu as toujours un gros cliffhanger hyper vénère, spoil de Billy Bat, attention, mais à la fin, c'est un dessinateur de bande dessinée qui est un personnage très très phare. Et puis, il se rend compte que son personnage a déjà été dessiné autre part dans le monde alors que c'est son personnage. Mais, et il se rend compte que son dessin est lié à des trucs qui le dépassent. Et à la fin du tome 1, en gros, tu vois un astronaute qui est sur la Lune et il y a le dessin de son personnage qui est tracé dans un cratère de la Lune. Je ne pense pas que ce soit la fin du tome 1, ça. On te laisse avec ça. Si, c'est la fin du tome 1. Ah ouais ? Ok. C'est aussitôt ? Je ne me souviens pas que c'était aussitôt. On te laisse avec ça et toi, tu es en mode, quoi ? Bon. Et pour préciser, c'est co-écrit, Billy Bat. Ah d'accord, ok. Ok, c'est très tôt, la Lune me confirme. Merci, Matt, dans le chat. Écoutez, du coup, je crois qu'on a fini pour ce premier épisode. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'était cool. En tout cas, ça fait plaisir de découvrir cet auteur-là. De me bouger un peu pour me dire, allez, ça donne une raison pour découvrir... Salut, Zach Quill. Ouais, salut, Zach Quill. Pour découvrir un peu ça. Et pour terminer, je vous mets juste le teasing de l'épisode 2 qui est sur Yamashita Kazumi, que je ne connais absolument pas, mais que j'ai hâte de découvrir du coup. Je pense que même si ce sera des invités différents à chaque fois... Non, pas forcément, je vais proposer et je verrai en fonction de qui est intéressé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est des invités différents, je pense que pour chaque épisode, je lirai un peu de la personne, ne serait-ce que j'ai envie de... Ah bah justement, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de donner envie aux gens de lire... Notamment, moi, je connais peu d'autrices japonaises en dehors de certains shoujo populaires, et du coup, vu qu'il y a certaines autrices qui sont dans les man-ben, moi, ça m'intéresse. Ouais. En vrai, vous pouvez, vous aussi, vous, le chat, lire et venir en parler avec nous, le mec corpo, tu sais, genre. J'ai aucune idée de s'il y a des traductions, je sais pas du tout s'il y a des traductions, Madduck, j'avoue, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler, ils sont des simples... Ah non, mais, man-ben, préparez-vous, parce que c'est sûr et certain, il y en a au moins deux ou trois que personne connaît en France. Même plus, si je vous montre la liste des gens, honnêtement, moi, j'en connaissais trois dedans, je me sentais honteux, parce que tu te dis, ah oui, je lis du manga en D, les trucs comme ça, tu fais, ouais, c'est pas vraiment, ouais. Eux, ils sont en mode, ah oui, c'est très, très généraliste, ce que je fais au Japon, nous, on est en mode, on les connaît même pas en France, alors qu'on est quand même des premiers consommateurs, regarde. C'est ça qui est appréciable, donc, j'aimerais bien en faire un dans deux semaines, je verrai d'ici, enfin, voilà, dans deux semaines, je pense que ça peut être une bonne date, c'est pas trop, trop tôt, et voir avec les gens s'ils sont partants ou pas, mais, voilà, et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, et bien, merci beaucoup à Slade, de nous avoir proposé ça. Bah, pas de souci, moi, j'étais trop content de vous avoir, je voulais faire ça avec des amis, donc, moi, ça me fait plaisir. Les admins, ça tombe bien, on est admin, je sais pas. Merci au chat, c'est cool si ça vous a plu, hein. Et puis, bah, on a essayé de répondre à chaque fois le chat, donc n'hésitez pas. Ouais, c'était cool, là, de vous voir participer un peu, et puis, si ça a pu vous donner un peu envie de découvrir cet auteur-là, et bien, et bien, c'est cool, vous nous direz la prochaine fois si vous avez eu la foi de lire les 17 tomes d'un manga. Ouais, bah, moi, je vous laisse, du coup. Ouais, bah, pareil, je vous envoie chez Grumeau. Cool. Et puis, bah, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Bonne soirée. Une bonne fin de journée, et puis, salut. Salut. Grosse bisouille. Ciao. Ciao.